élise caron bonjour 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 la dernière la des dernières fois que nous nous sommes rencontrés donc il ya déjà 20 ans je crois que vous aviez atteint vous aviez atteint un point de non retour avec jacques robottier si je me souviens bien je vois non parce que je connais pas mal j'ai été interviewé plus d'une fois excusez moi je peux ne pas me souvenir d'il y a 20 ans c'est assez évident pour moi concernant jacques robottier oui où en êtes vous avec lui maintenant mais que je pense que j'ai j'ai tourné un trait sur 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 ce chabotier je pense que ce grand traumatisme dont j'ai été victime maintenant avec l'accumulation de l'oculé je peux aisément il est arrivé à une conclusion assez simple je pense que j'aurais été un grand malade oui c'est un artiste c'est très discutable je pense qu'il a il a bien trompé son monde pendant toutes ces années et un peu grâce à moi sans mieux sans me jeter des ventes et il a profité effectivement de 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 mon talent et de de l'or qu'il avait dans les mains pour se mettre oui on sait à quel point en avant mais j'ai étudié depuis j'ai largement le temps d'étudier un peu sa poésie oui c'est ce qui l'écrivait tout de même c'est irrecevable irrecevable vous allez comprendre j'ai trouvé ici j'ai retrouvé un texte de lui de cette date de cette époque vous allez comprendre très très bien de quoi je veux dire alors par exemple ne serait-ce que ce texte-ci alors je vais vous allez comprendre tout de suite très bien pourquoi j'en prie j'ai c'est un exemple c'est très probant c'est oui je vous aime à tous les membres je vous aime à tous les bons par tous les temps je vous aime je vous aime je ne vous aime déjà ne serait-ce que là il dit je vous aime je vous aime d'une répétition je vous aime je n'a pas besoin de le savoir une deuxième fois il enchaîne je ne vous aime pas il faudrait savoir de quoi de quoi il est totalement indécis c'est très très compliqué bon je recommence parce que là n'est pas le problème vous allez voir c'est beaucoup plus par là je vous aime à tous mes bons par tous les temps je vous aime je vous aime je ne vous aime pas je vous aime un peu bon ça paye pas c'est beaucoup trop rapide déjà le débit déjà naturel n'a rien à voir je ne parle pas aussi vite dans la vie que que là ce qu'il me demande de faire déjà dans un premier temps mais ça c'est un exemple je vous aime à tous mes bons par tous les temps je vous aime je vous aime je ne vous aime pas je vous aime un peu beaucoup si vous m'aime et profondément à la vous aimez vous même un peu plus que moi évidemment dans les gens parfaitement déjà hier et on respire où c'est bien dit moi on respire c'est 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 absurde c'est il ya aucune il ya aucune aucune ponctuation aucun passé de l'art c'est de l'art écoutez c'est ou ou excusez moi c'est c'est très probant pour moi il n'y a pas de ponctuation il ya des répétitions il met des notes un peu partout il met des notes un peu partout et votre votre carrière des notes un peu partout comme oui les enfants avec les avec des couleurs comme s'il peignait avec toutes les couleurs ne sachant très bien que le vert c'est pour l'herbe oui c'est pour le ciel et c'est une métaphore bien sûr chaque côté fait pas de peinture mais chaque roîtier est censé faire de la musique mais van Gogh a fait les ciels jaunes oui c'est pour ça parce qu'il a fait c'est pour ça c'est pour ça c'est absurde d'accord d'ailleurs sa carrière s'est arrêtée honnête c'est c'est pas comme la vôtre je crois un bout par contre ça a pris son son plein essor après la rupture avec lui vous avez été dans de nombreuses directions artistiques et vous pouvez nous parler un peu ces différentes directions ah oui notamment dans le nord c'est très très sympathique de la france mais c'était pas des concerts c'était j'ai fait des concerts j'ai fait des concerts j'ai j'étais plutôt dans des endroits dans des festivals tout à fait plaisant tout à fait j'étais invitée dans des festivals c'était pour moi parfait et surtout et j'ai appris une chose dans des théâtres c'est une bonne chienne une bonne chienne de vie et notamment je préconise notamment de se laver voire même plusieurs fois par semaine plusieurs fois par semaine pour bien tout préserver tout soit vraiment intacte oui votre voie c'est l'hygiène effectivement on n'y touche plus du tout je n'ai plus touché du tout ah très bien ça a été ça a été c'est très très important pour moi de garder ce qui a fait finalement que que charbotier a trouvé en moi de l'or il y avait de l'or dans les mains et c'est pas pour rien donc on ne touche plus on ne chante plus on ne touche plus pour garder tout ça parfaitement intacte et donc vous croyez un pensez qu'il vous a vous savoir partir avec lui je retiens je pense je pense qu'il n'attend que ça je pense qu'il n'attend que ça et vous pensez que lui vous a attendu aussi ou oui je crois oui ça fait aucun doute j'avais pu oublier il avait de l'or dans les mains il avait il avait de quoi je suis prête à l'aider je suis prête à lui donner des conseils parce que pour l'instant vous avez gardé un oeil sur sa carrière un peu non de toute façon qui qui connaît en france de nos jours chevoté c'est la question que tout le monde se pose la question mais pour relancer un petit peu sa carrière je veux bien l'aider je veux bien vous seriez prête à replonger alors ? on n'apprend pas un singe à nager on n'apprend pas un singe à nager c'est enregistré ça c'est enregistré ça – Sous-titrage FR 2021